bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog évidemment Eric revient dans la voiture on est lundi il a la tête que tu fais on est lundi on est le 15 avril c'est l'anniversaire de la marraine de com aujourd'hui et mimi elle va sûrement regarder la vidéo alors qu'est ce qu'on lui dit joyeux anniversaire du coup bah en fait on était parti faire plein de choses et en fait on ne peut pas faire ce qu'on avait prévu de faire donc on se retrouve en voiture très large de temps parce que du coup on prévoyait de partir direct au travail d'Eric et au final on peut pas qu'est ce qu'on fait je vais commencer par éteindre le téléphone parce que je conduis effectivement mais il faut qu'on se décide sur ce qu'on va faire bon je vous reprends nous sommes en fait sur la commune où travaille Eric en fait on s'est arrêté parce que comme on est très très en avance puisque on devait faire des choses sur chemillé qu'on n'a pas fait du coup on s'est arrêté à la mairie de la commune où il va habiter et où il travaille du coup pour voir s'il peut récupérer les clés de son appartement qu'il aura demain pour voir si on peut aller le visiter vu qu'on a un petit peu de temps normalement il devait aller visiter avant de confirmer qu'il le prenait finalement la personne était en vacances la semaine dernière en tout cas elle est absente du coup il n'a pas pu aller visiter la semaine dernière donc là comme on est sur place il est parti voir s'il peut avoir les clés c'est plutôt cool après ça les enfants et moi nous allons on va aller faire un petit pique nique parce que en fait cet après midi les enfants ont une activité avec l'église non c'est pas à Cholet c'est à côté de Cholet et du coup c'est vrai que c'est quand même à une demi heure de la maison donc plutôt que de les emmener rentrer à la maison retourner les chercher re retourner à la maison pour retourner ensuite chercher Eric et bien du coup je vais les emmener je vais rester sur place et ensuite on rentrera à la maison et ensuite on retournera chercher du coup je me suis dit quitte à emmener Eric ce matin vu que c'est juste à côté on va on va aller faire un petit pique là on va partir directement dès qu'on aura déposé Eric on partira directement en fait les responsables de l'activité nous ont recommandé un petit parc donc on va aller là bas bon je vois Eric qui arrive les mains vides donc je pense pas qu'il a eu les clés on va voir bon ça y est alors nous n'avons pas visité l'apidon Eric la mairie est incapable de retrouver les clés donc heureusement que c'est un jeu de clés de sang enfin j'espère en tout cas que demain le gars va pas passer par la mairie chercher les clés pour aller faire l'état des lieux parce qu'il ne les a pas donc Eric verra ça demain là nous sommes arrivés au parc Marceau est très très râleur aujourd'hui qui se plaint alors du coup là on va on s'oriente vers l'air de jeu et puis on va attendre normalement on a des amis qui doivent tiens on la voit l'air de jeu on a des amis qui doivent venir pique niquer avec nous c'est notre premier pique nique de l'année n'est ce pas ça vous fait plaisir au mois d'avril bon en même temps pique nique en doudoune quand même faut dire ce qui est moi j'ai sorti la doudoune mais non mais c'est appréciable il ne fait pas les herbes ne sont pas mouillées donc on va pouvoir s'installer j'ai pris une toile cirée quand même parce que je me suis dit si je prends une nappe en tissu éclairbé mouillé les boules donc non j'ai pris une toile cirée on va s'installer enfin moi je vais m'installer parce que je pense qu'ils vont aller jouer et puis on va on va essayer de faire des photos ah bah ça y est voilà c'est pour ça que j'ai posé la question je savais très bien qu'il a une femme il y a un tourniquet c'est trop bien en bleu là c'est un tourniquet alors je vais pas filmer sur place parce qu'il ya des gens mais quand on sera tout seul je filmerai ah je garde ton doudou va t'amuser c'est un filet de vente ou de badminton de volet n'importe quoi il ya pas de fil en un filet de volet ou de badminton mais avec le vent ça me paraît compromis bon bah j'arrête de filmer parce qu'il y a quelqu'un bon, le parc est vraiment sympa il n'est pas très très grand mais je vois que là-bas au fond je ne sais pas si vous le voyez je vais essayer d'agrandir un petit peu il a l'air d'y avoir d'autres attractions alors on va voir après, on ira voir j'essaye de dézoomer voilà Renza et Marceau sont revenus sur le tourniquet et derrière il y a Com et Adam qui sont à la Tyrolienne alors je vais attendre un petit peu le temps qu'ils descendent ça m'éclate ça la Tyrolienne si vous me suivez sur Insta j'ai mis en story en espérant que vous ayez le temps de le voir j'ai mis en story Marceau sur la Tyrolienne c'est trop drôle en fait je les ai mis tous les 4 mais celle de Marceau est ma route bon du coup je vous reprends parce que je voulais vous reparler de mes produits Niki Paris vu que pas mal m'ont demandé mon retour après quelques temps d'utilisation et franchement bon ce matin je n'ai pas lissé j'ai fait un brushing à la brosse au sèche-cheveux et à la brosse mais comme j'ai mis mes cheveux derrière mes oreilles forcément ça ne l'a pas tenu mais d'habitude je ne vais pas ce petit soeur je n'ai pas passé au toucher franchement c'est super doux et là aujourd'hui j'ai mis le soin sans rinçage que je n'avais pas réussi à utiliser au début qui m'avait fait des cheveux tout poisseux en fait Anaïs l'a testé pendant qu'elle était en vacances et elle m'a dit mais si il est trop bien en fait j'en avais mis carrément trop la fille qui ne sait pas y faire donc là j'ai respecté les doses qu'Anaïs m'a conseillé donc elle m'a dit juste une pression complète mais une pression et plus sur les pointes alors que sur la notice c'est écrit de la racine aux pointes moi je l'avais mis en racine mais je pense qu'il ne fallait pas donc voilà en tout cas à appliquer comme ça franchement mes cheveux sont super doux bon là ils vont être super emmêlés avec le vent mais c'est pas grave c'est une journée pour les enfants aujourd'hui c'est pas pour moi alors en fait le parc c'est un lac enfin c'est deux étangs qui sont là et au final il y a un chemin en fait et au fur et à mesure qu'on avance sur le chemin il y a des aires de jeu alors il y avait celle où on était tout à l'heure qui est tout au fond je pense pas que vous la voyez sur la vidéo là on vient d'aller à celle-ci qui est pas très grande et là on vient d'arriver là et les enfants sont trop contents il y a un tunnel et tout franchement c'est tout quoi c'est trop drôle en tout cas ils sont super contents forcément je suis contente aussi je sais même pas quelle heure il est je vous reprends je ne sais même pas quelle heure il est il est 7h moins 5 oui compliqué cette journée enfin compliqué mais très agréable mais ça a été la course la course la course toute la journée donc c'était sport ça me fait pas perdre de poids malheureusement mais c'était sport pourquoi tu me donnes ça il faut que je vous présente donc en fait pour résumer ce matin on est parti 9h45 de la maison parce que Eric faisant l'état des lieux de son appart demain matin du coup il lui faut l'assurer sauf qu'on n'a pas dit qu'on était lundi et donc on est parti à 9h45 en se disant comme ça il a le temps d'aller à l'assurance avant de partir au boulot moi j'avais des courses à faire donc je me suis dit pendant qu'il va à l'assurance moi je vais faire mes courses et puis on se retrouve ensuite sauf que là il me dit ah bah non 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 moi aussi j'ai besoin d'aller chez Super U donc non non faut que tu m'attendes j'avais besoin d'aller à la pharmacie donc je me dis l'assurance il n'y en a pas pour trois ponts je vais aller à la pharmacie pendant qu'il va à l'assurance donc je le dépose et là je repars et alors je suis quelqu'un de très étouardiste de nature tout le monde le sait tous ceux qui me connaissent le savent il t'en reste combien en fait je suis reparti et là dans la voiture j'entends Adam qui me dit ah il m'a fait trop rire papa comment il courait à côté de la voiture et je me suis dit bah oui c'est vrai qu'il est sorti de la voiture il a couru jusqu'à la porte d'entrée mais non en fait c'est quand il est arrivé à la porte d'entrée il a vu que la compagnie d'assurance était fermée et donc il a couru après la voiture voire à côté en fait je ne l'ai absolument pas je ne l'ai pas vu donc en fait il nous a rejoint à la pharmacie qui était pas très loin mais il nous a rejoint à pied en fait donc je sors de la pharmacie et là il était dans la voiture je dis mais qu'est-ce qui se passe et là il me dit bah tu m'as pas vu courir à côté de la voiture je dis bah Eric si je t'avais vu courir je me serais arrêtée quand même quoi et là j'ai tilté Adam qui m'a dit ah il est trop marrant papa quand il court à côté de la voiture ah oui en fait c'est qu'il était en train de courir et Adam il lui faisait coucou à la fenêtre mais à aucun moment il m'a dit maman arrête toi il y a papa qui me court après première péripétie de la matinée donc du coup la compagnie d'assurance est enfermée on est parti tout de suite chez comment ça s'appelle Super U pardon et en fait lui il avait juste à acheter du liquide pour sa cigarette électronique et bah moi du coup je suis allée faire une petite course pour notre pique-nique de ce midi et puis je me trouve blanche là à l'image c'était lui et donc du coup on est parti tout de suite on cherchait ce qu'on allait faire et du coup on est parti tout de suite bah l'emmener au travail c'est lui qui m'a dit bah t'as qu'à m'emmener maintenant et puis c'est pas grave donc on est parti au travail et puis arrivé là-bas je vais donc suggérer qu'on aille visiter son appart vu qu'on aille un petit peu de temps sauf que la mairie n'a jamais trouvé les clés de l'appartement du coup bah on n'a pas pu visiter l'appartement donc bah Marie est partie directement travailler et nous bah nous on est parti pique-niquer alors le concept pique-nique en doudoune je pense que ça nous est propre mais on s'est bien bien amusé on a bien mangé enfin bien mangé c'était un pique-nique quoi mais en tout cas c'était agréable parce qu'on avait vraiment là où on était en fait on avait vraiment le soleil il n'y en avait pas de vent donc du coup c'était vraiment sympa et on a bien apprécié ce petit moment tout le monde puis du coup on avait des amis qui mangeaient avec nous donc c'était vraiment chouette du coup après on a fait le tour du parc un petit peu parce que l'activité à l'église des enfants c'était que enfin c'était pas à l'église mais en fait ils sont allés visiter le musée des métiers de la chaussure qui se trouve à côté de Cholet pas loin de chez nous et ça a démarré à 15h donc il fallait quand même s'occuper jusqu'à 14h30 qu'on les emmène et puis on a fait le tour du parc etc c'était sympa il y avait plusieurs structures de jeux comme je le disais dans les vidéos du matin et bon c'était chouette c'était chouette on a vraiment passé une bonne journée alors par contre après le repas quand on a commencé à marcher autour du lac franchement il faisait froid normalement je devais garder le fils d'une amie qui devait aller faire du ménage dans l'église et du coup elle m'avait demandé de garder son fils pour être un peu plus tranquille sauf qu'il faisait tellement froid que je lui ai dit écoute je vais venir avec toi à l'église on va laisser les gars jouer ensemble puisque moi j'avais deux de mes gars et puis nous on va faire le ménage ensemble et donc du coup je les rejoins pendant que les enfants étaient à l'activité alors effectivement Adam, Marceau et son fils Théo se sont amusés comme des petits fous ils ont bien retourné la pièce de garderie à l'église et c'est pas maintenant tu peux éteindre il y a comme qui a eu la télé pour ah non mais le son de la télé ça va me gêner en fait ils voulaient mettre demain nos appartements et c'est pas maintenant et donc du coup on a on a nettoyé toutes les classes en fait de primaire à l'église puisque en fait nous avons des salles de primaire puisque le dimanche nous avons des temps d'enseignement pour les enfants et pour les adultes aussi d'ailleurs et donc du coup on a nettoyé toutes les classes de primaire et puis après on a préparé le goûter puisque du coup les enfants de l'activité qui participaient à l'activité en fait revenaient à la chapelle prendre le goûter tous ensemble donc du coup c'était sympa donc là on vient tout juste de revenir donc on est arrivé à 7h moins de quart à peu près et donc Elsa voulait absolument vous présenter ce qu'elle a fait cet après-midi à l'activité donc comme il était aussi je pense qu'il a beaucoup apprécié quoi ? t'es psychotique toi c'est un truc de malade donc t'as apprécié ou pas ? ah oui tes impressions ? bien ok on me dit dans l'oreillette qu'il est un peu fatigué donc Elsa à ton truc bonjour alors je vais vous présenter ce que j'ai fait au musée des métiers de la chaussure donc bah pour commencer on s'est présenté une fois que tout le monde était arrivé on s'est présenté et on nous a demandé ce que c'était comment je pense que c'était un musée donc bah la dame m'a interrogé du coup je lui ai dit bah c'est un endroit où on pourrait je te dis pas il y avait une chaussure c'est tout le monde je crois que tous les enfants et euh en fait bah j'ai dit bah c'était un endroit où on pouvait apprendre de l'histoire ancienne et euh en arrivant déjà on m'a montré une chaussure c'est vers les 1800 c'était la plus grosse des chaussures ils ont eu un but c'est la plus grosse semelle non la plus grosse chaussure d'accord une chaussure qu'ils ont appris par contre tu vas pas pouvoir tout raconter dans le détail je suis désolée ma chérie je sais que ça te tient à coeur mais on va pas faire une vidéo de 45 minutes c'est pas grave la taille de la chaussure ça fait de l'or un grand ah oui comme tu es grand il a encore un sol ah là ah ouais il était géant on y retournera tous ensemble tu vas voir tout ça euh du coup on nous a demandé on nous a préparé des petits accessoires pour faire une petite chaussure une petite sandalée qui est juste là on l'a fait avec de la colle enfin c'était aussi un petit peu du tissage comme vous voyez ici il y a eu des tissages du collage enfin voilà attends montre la bien parce que quand même il y a du travail moi je trouve ça juste trop mignon quoi c'est super bien fait il y a même un petit talon quoi moi aussi je l'ai fait maman moi aussi j'ai fait la même attends on va montrer la tienne non elle est un peu différente c'est la petite bride elle est trop bien faite quoi c'est presque la même franchement je suis et comme il a fait la même presque vous avez fait le même pied sinon vous auriez pu les donner à Anna Anna ? bah ça lui aurait été mais vous avez fait le même pied c'est dommage de toute façon c'était trop et en plus maman regarde oui mais pour plus tard regarde non mais regarde il y a une différence oui ça ça se corrige alors donc terminée oui du coup vous avez confectionné une chaussure voilà c'est pas une sandale oui non c'est une chaussure ensuite on a visité on a visité le musée et ça ça fait mal si je t'en colline ah non viens je t'en colline je vais pas arrêter du coup on a visité le musée et on nous a montré un peu on nous a déjà dit les 5 principaux animaux et qu'il y a avec qui avec lesquels on fabrique les chaussures on peut cuire il y a la vache premièrement la vache deuxièmement il y a le cochon troisièmement le mouton ensuite il y a la chèvre et le veau donc et l'autruche et le cliton oui enfin ça ce sont ce sont les 5 principaux oui mais vous en avez parlé oui ensuite la dame nous a montré un tissu qui en bleu de velours en bleu de velours c'était de la peau de chèvre ensuite on a vu une peau de piton elle était ah elle était blanche on a pu la toucher et c'est bizarre oui c'est très bizarre par contre et on a vu aussi une on a vu une peau de vache accrochée à un mur et on l'a touchée mais vite fait ensuite il y a une dame elle nous a présenté des machines elle les a allumée et elle nous a expliqué un petit peu ce qui se passait et ensuite on a fait un petit jeu pour deviner quels étaient les peaux les animaux ensuite en partant elle nous a donné ceci une brochure voilà une brochure pour aller au musée en fait dedans il y a les tarifs donc on va pouvoir y retourner il y a les tarifs et puis il y a les alors c'est pas les dates vraiment mais c'est les jours d'ouverture etc donc c'est plutôt pas mal donc je l'avais dit je pense que cet été en fait je cherche des activités à faire cet été puisqu'on ne va pas partir en vacances du coup l'année prochaine on ne va pas rentrer ah oui mais là c'est cet été on ne va pas partir et du coup alors je ne vois pas trop d'intérêt il y a un pass annuel 10 euros par personne je ne vois pas trop ah bah moi je paye 2 euros ça c'est trop top non 4 non parce que je suis demandeur d'emploi donc je paye 2 euros très bien tarif individuel 4,50 euros enfant étudiante 2,50 euros je paye moins cher que mes enfants ah maintenant il y a un forfait adulte ah oui mais c'est 2 adultes plus 2 enfants moi je suis un adulte ça ne marche pas bref non ça va les tarifs ne sont pas très chers il y a des ateliers où on peut faire des mocassins ou des sandalettes donc là ils ont fait des sandalettes et en fait le petit fascicule il reprend l'historique tout ça enfin c'est assez sympa on va regarder tout ça et puis on va aller se refaire ça en famille et une petite chose on nous a aussi expliqué comment étaient faits les sabots c'est du bois souple par contre et c'est fragile aussi on nous a dit et les toutes premières chaussures en cuir c'était pour le plus grand ils les avaient 9 et en fait ça devait faire pour toute la famille les chaussures tous les enfants devaient les avoir parce que c'était cher quand même les chaussures du coup c'est toujours cher ils n'avaient pas les moyens du coup ils ont acheté une paire pour les nez et ça l'a fait toute la famille pour les nez par contre le pauvre cadet il a eu les plus petits enfin les nantes les plus petits les plus abîmés c'est bon ? oui c'est bon et à demain tu n'auras peut-être pas une interview demain oui demain ça va être journée ménage donc ouais la journée fascinante demain mais là c'est juste plus possible j'avais tout rangé pourtant j'avais fait un ménage de dingue tout était nickel et comme samedi en fait on a vidé le garage pour le ranger bah en fait on a ramené plein de trucs dans la maison notamment Eric a ramené son panier de linge au pied de son canapé là ça me donc je vais refaire le ménage parce que je ne veux pas partir en Bretagne ce week-end sans avoir rien nettoyé donc je ne laisserai pas ma maison dans cet état j'ai demandé à Eric que du coup pendant son déménagement il fasse en sorte de ne pas ni salir ni déballer ni abîmer et puis après il abîme bah aussi avec ses meubles et puis bah comme ça au moins lundi je repars sur de bonnes bases donc là il me reste quand même pas mal de lessive à rattraper je dois avoir encore 3 ou 4 lessives à faire mais après je suis tranquille pour partir ce week-end ça sera le week-end je vais pouvoir commencer à faire ma valise et puis je parle un peu du nez je suis désolée en fait j'ai un côté du nez qui est bouché je ne sais pas si c'est que les allergies ou si c'est qu'en plus j'ai fait une enfin j'ai extrêmement mal dans la gorge aussi je vais chez le médecin avec Adam avec Adam d'ailleurs qui va faire retirer ses fils mon petit warrior donc voilà pour aujourd'hui je pense que je vais clôturer maintenant parce qu'en fait la course n'est pas finie pour moi puisque j'ai un ménage de titans à faire donc je vais commencer un petit peu parce que sinon j'aurai pas assez de ma journée demain donc je vais commencer à ranger un petit peu là mais en même temps j'ai pas beaucoup de temps j'ai une demi-heure donc je vais en faire pendant une demi-heure et puis après je vais aller chercher Eric Marceau s'est endormi dans la voiture du coup il dort dans le canapé je sais pas si je peux vous le montrer c'est trop beau voilà là je crois on a été épuisante c'est étrange il a les yeux à moitié ouverts il les a refermés il avait les yeux légèrement ouverts ça me fait bizarre j'aime pas ça donc voilà ça va être activation maintenant ouais j'ai 35 minutes donc c'est parti du coup je vais vous souhaiter une bonne soirée likez si vous avez aimé cette vidéo en tout cas merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin et puis je vais vous souhaiter une bonne soirée je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain